Ma place n'est plus ici, c'est ce qu'a dit Franck à Denis Brugnard après avoir pris la décision d'abandonner au quatrième jour seulement de l'aventure. Une séquence incroyable, très rare lors de ce deuxième épisode. Face à ses coéquipiers de la tribu verte quelques heures auparavant, il n'en avait pas vraiment dit plus et l'incompréhension s'est muée en colère chez les autres. Nicolas qualifie la décision de lâcheté énorme. Tu te rends compte, on est 25 000 au départ et seulement 24 ici. On ne peut pas abandonner, on n'a pas le droit. Et François également fait référence au nombre de candidatures reçues chaque année. Il dit non, 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 c'est pas possible. Et la plus sévère est Louana. Tu nous laisses dans la merde, casse-toi de là. C'est vrai que les Verts n'étaient pas dans la meilleure des positions après avoir terminé dernier. Lors de deux épreuves consécutives cette semaine, à l'issue du jeu de confort, la piètre performance de Franck avait d'ailleurs été pointée du doigt par les membres de son équipe. Une blessure à l'ego suffisante pour le pousser au départ, c'est difficile à dire. Depuis la création du jeu en 2001, seuls 11 participants sur environ 400 ont abandonné volontairement en incluant la démission de Franck. Et dans ce genre de cas, le partant n'est pas remplacé. Alors cette décision a poussé la tribu des Ilogues à reprendre un refrain entonné en 2020 dans Koh-Lanta, les quatre terres par Bertrand Kamal, qui est décédé d'ailleurs quelques mois après sa participation à un cancer du pancréas. Les Verts, les Verts, c'est la galère. A cause de la malédiction entraînée par leur défaite, les Verts ont dû se séparer d'Ambre, choisis par les Violets victorieux pour rejoindre leur rang. En échange, les gagnants ont envoyé cet A qui s'est porté volontaire pour compléter l'effectif Vert. Malgré sa position de force, la tribu violette, seule équipe à avoir fait le feu et reçu l'enseignement d'un habitant du coin pour trouver de quoi se nourrir, a perdu l'épreuve d'immunité au conseil. C'est Mathéo qui a été éliminé au Grand Dame de Stéphanie, dont le danseur Mathéo était très proche en larmes. Mathéo a rendu hommage à tout le monde et vraiment c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il a été sous-estimé depuis le début, il pouvait montrer tellement plus. Et Stéphanie a dit que ça lui faisait mal au cœur de le voir partir. Nous aussi, c'est un candidat sympa. Mais bon, c'est le jeu, vivement la semaine prochaine. Les rebondissements cette année, on a l'impression qu'il va y en avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada